— Jamaïque, 1er mars 1739. Dans un paysage ouvert aux pentes douces, un camp militaire anglais, un officier debout lit un texte à un groupe de Noirs à peine vêtus. L'on comprend qu'ils viennent de déposer leurs armes au pied du colonel qui, lui, est resté assis. Dans cette scène, tout indique le rapport de force. D'un côté, les Anglais vêtus, de l'autre, des Noirs pratiquement nus, la civilisation face à la sauvagerie. D'un côté, des vainqueurs qui reçoivent une rédition. De l'autre, des combattants qui rendent les armes. Le colonel tend la main comme pour donner une consigne, alors qu'au pied de sa chaise se trouve un chien, symbole de la fidélité à la parole donnée. « Pacification avec les nègres marrons dans l'île de la Jamaïque » est une œuvre d'Augustinio Brugnass, un Italien établi en Angleterre. Elle représente la rencontre entre le chef des marrons de l'ouest de la Jamaïque, nommé Cujo, et le colonel John Guthrie, qui s'accordèrent le 1er mars 1739 pour mettre fin à ce que l'on a appelé la Première Guerre maronne. On ne connaît pas la date de réalisation de ce tableau, mais il est certain qu'il a été peint bien longtemps après les faits, puisque Brugnass est né en 1730, et que s'il a bien résidé aux Antilles, il ne semble pas qu'il soit allé en Jamaïque. Et en tout cas, la présentation qu'il fait de cet événement est plutôt flatteuse pour les Anglais. L'histoire de la Jamaïque, peut-être plus qu'aucune autre île des Antilles, est marquée par les révoltes d'esclaves et le marronnage. Il faut dire que c'est une grande île avec une topographie particulièrement montagneuse. Le terme marron vient de l'espagnol Cimarron, qui qualifiait les animaux domestiques retournés à l'état sauvage, et par glissement de sens, le terme a fini par désigner les esclaves fugitifs. Les marrons de la Jamaïque ont formé leur première communauté dès le milieu du XVIIe siècle. Ils s'installèrent dans les régions montagneuses de l'est et de l'ouest de l'île. Ils pratiquaient une agriculture de subsistance et conduisaient des raids contre les plantations pour enlever du bétail, des chevaux, des femmes, pour se procurer des armes, pour se procurer des munitions, mais aussi entraîner des esclaves à les rejoindre. La succession des attaques conduisit à la Première Guerre marronne à la fin des années 1720. A l'ouest de l'île, Cujo rassembla autour de lui plusieurs centaines d'hommes. Il menait des opérations de guérillas contre les postes de l'armée anglaise, bien plus habitués à la guerre européenne. Finalement, soumis d'une part à la pression des colons, excédés par les attaques des marrons et par le coût de l'entretien des troupes, et d'autre part confrontés à la stagnation de la production de l'île, le gouverneur de la Jamaïque accepta l'idée d'une paix. Or, il savait pertinemment que cette paix se ferait au prix de la reconnaissance de la liberté et de l'autonomie des marrons. Il confia la négociation à John Guthrie, un planteur, colonel, commandant de troupes de l'armée anglaise. Guthrie, à la tête d'un détachement de soldats, a pris la route de l'intérieur pour aller à la rencontre des marrons. Alors qu'il s'avançait dans la forêt luxuriante de la montagne jamaïcaine, il établit un premier contact avec les avant-postes de marrons, auxquels il fit part d'offres de paix. Les interlocuteurs, méfiants, laissèrent tout de même les anglais continuer leur progression. L'objectif de Kujo était de les attirer sur un terrain où il aurait l'avantage. Il ordonna de les laisser avancer jusqu'à un défilé étroit, surmonté de pentes abruptes, au sommet desquelles il plaça ses hommes prêts à faire feu. Les anglais, continuant leur progression, se savaient épiés, vulnérables, à mesure qu'ils s'approchaient des établissements marrons dont ils entendaient le son des cornes et apercevaient la fumée. Un dialogue s'engagea avec des voix venant de la forêt. En signe de confiance, Guthrie envoya un de ses hommes, le docteur Russell, qui s'avança dans la jungle et bientôt disparut de la vue de ses compatriotes. Russell rencontra d'abord de marrons, puis s'adressa à Kujo, sans le voir, pour lui réitérer le message de paix et d'amitié. C'est alors que sortit, nous dit l'écrivain Robert Dallas, de derrière un arbre, un petit homme, très corpulent, particulièrement sale, avec de forts traits africains et de la sauvagerie dans ses manières. Un autre témoin le décrit, au contraire, comme avec quelque chose de majestueux. C'était Kujo. Les négociations se déroulèrent sous un grand arbre qui gardait l'entrée du défilé de Kujo Town, le principal établissement marron de l'ouest de la Jamaïque. La paix reconnut la liberté et l'autonomie à Kujo et à ses hommes, ainsi que la propriété de leur terre. Ils pouvaient venir sur les marchés, vendre leur production et même aller en justice s'ils subissaient des dommages de la part des Blancs. En souvenir de ce traité, tous les ans, le 6 janvier à la Jamaïque, est célébré le Kujo Day, en l'honneur de celui qui a tenu tête aux Anglais et les a contraints à consentir à la paix. Mais regardez de plus près. Ce mythe des marrons imposant la paix à leurs colonisateurs ne manque pas de susciter quelques questions, invitant finalement à se demander si cette paix n'est pas finalement une victoire au goût amer. Cela pour trois raisons. Première raison. Dans le traité de 1739, les marrons s'engageaient à lutter contre tous les rebelles de l'île, ceux qui pouvaient les amener à intervenir contre une révolte servile. Ils promettaient également de renvoyer à leurs maîtres les esclaves fugitifs qui arriveraient dans leur village. Autrement dit, pour sauver ses propres camarades, Kujo acceptait de devenir un auxiliaire de la lutte contre les révoltes et contre le marronnage et ainsi de contribuer au maintien de l'ordre esclavagiste consubstantiel à l'économie de plantations jamaïcaines. Cet accommodement doit par ailleurs être considéré dans la perspective d'autres accommodements antérieurs par lesquels les propriétaires de plantations payaient des bandes de marrons non seulement pour qu'ils ne les attaquent pas mais encore pour qu'ils combattent d'autres marrons qui pourraient s'en prendre à leur plantation. La pérennité du système esclavagiste se faisait donc au prix d'un déplacement de la frontière fondamentale des sociétés de plantation qui distingue d'un côté les blancs libres et de l'autre les noirs esclaves. Deuxième élément. Le rétablissement d'une sécurité relative en Jamaïque permit une extension de l'économie de plantation et de la production de sucre à partir du milieu du XVIIIe siècle. Elle ne fut possible que grâce à une augmentation du nombre d'esclaves et un durcissement de leurs conditions de travail. Les maîtres jamaïcains créant moins les révoltes et le risque de fuite des plantations puisque les fugitifs seraient susceptibles d'être chassés également par les marrons exploitaient davantage leurs esclaves ce qui leur valut d'être réputés les maîtres les plus cruels de la Caraïbe. Troisième élément. Il y avait aussi des esclaves dans les communautés marronnes mais à l'origine leur situation de servilité se rapprochait davantage de l'esclavage traditionnel africain organisé autour de liens de dépendance. Cependant, la sécurité apportée par le traité de paix et finalement l'intégration des communautés marronnes à l'économie jamaïcaine changea la nature de cet esclavage. Car sur les terres qui leur avaient été reconnues les marrons cherchèrent à développer des cultures pour lesquelles ils faisaient travailler leurs esclaves plus durement. Finalement, que ce soit par le tableau de Brunias ou avec le Code Judée la paix de 1739 est présentée comme un événement stabilisateur de la société jamaïcaine avec, d'un côté, la victoire de l'ordre anglais et de l'autre, la reconnaissance des marrons. Mais en réalité, la société jamaïcaine comme toutes les sociétés esclavagistes demeurait profondément marquée par de fortes tensions inévitables entre des individus maintenus en servitude et leurs maîtres. D'ailleurs, six ans après la paix le gouverneur, celui-là même qui avait accepté l'idée de la conclure insistait sur le danger auquel s'exposait la colonie en raison, je cite « du trop grand nombre de nègres en proportion de personnes blanches ». De son point de vue, il ne se trompait pas. La Jamaïque fut le théâtre de la révolte de Taqui en 1760, la plus importante révolte d'esclaves avant celle de Saint-Domingue de 1791, puis de la Seconde Guerre maronne en 1795 avant que le grand soulèvement de 1831 ne contraigne Londres à abolir l'esclavage à la Jamaïque et dans toute la Caraïbe britannique. Je vous remercie.